Nous sommes la communauté Emmaüs de Toulouse donc avec trois sites communautaires Escalquins, Labarthe sur l'Aise et Sesquière et moi je suis Benoît je suis le responsable du site de Labarthe sur l'Aise Et donc moi je m'excuse pour l'alarme c'est l'alarme de mon chien diabétique donc qui n'est pas là ce soir avec nous mais ça se connaît quand même Et donc moi je suis l'analyste, je suis la responsable coordinatrice de l'association Emmaüs Toulouse Bonjour donc nous nous sommes l'association Ordisol et je suis Thierry, un des deux conseillers numériques de l'association Et Florian aussi conseiller numérique donc chez Ordisol on s'occupe du réemploi informatique On récupère des deux trois oeufs pour les ramener dans une filière de récupération et de recyclage Et on compose des ateliers d'inclusion numérique aux personnes qui en ont besoin Juste si vous pouvez préciser ce que c'est un des trois oeufs Un des trois oeufs alors c'est les déchets électroniques Et électriques Merci Électriques Voilà c'est tous ces déchets qui constituent Dont nos amis du Repair aussi ont forte affaire avec C'est tout ce qui est électronique, électroménager et autres Qui veut commencer à expliquer les actions que vous faites pour votre association ? Bon c'est un cabinet avec câble alors peut-être qu'on peut commencer Ça sera fait Donc le Repair Café de Saint-Fôte-Pérolière Alors qu'est-ce que c'est un Repair Café ? On peut se poser la question C'est une association de bénévoles Qui propose ses services Pour réparer tout ce qui est réparable Des objets Voilà C'est aussi un lieu convivial C'est dans le nom un peu Café C'est un espace d'échange aussi Avec toutes les personnes qui viennent Et puis accessoirement comme souvent indique C'est un endroit où on peut prendre un café Également Donc historique En fait le premier Repair Café il a été créé à Amsterdam Là par une dame de la paix de nuit Postmark Qui est très engagé voilà Dans tout ce qui est Milieu associatif Et puis réparation Des choses comme ça Et puis qui a eu l'idée En 2007 je crois Des choses comme ça De créer un Repair Café Donc c'est le premier Repair Café A eu lieu en 2009 à Amsterdam Et puis en fait Comme ça marchait super bien Elle s'est dit Bah tiens tu crois pas Faire quelque chose d'un peu plus grand quoi Et elle a créé la fondation Repair Café en 2011 Et puis Bah voilà L'idée a fait son chemin Ça marche plutôt pas mal Parce qu'aujourd'hui Il y a 2720 Repair Café Référencé dans le Dans le Monde Il y a environ 400 en France Ce qui représente presque 41 000 bénévoles Et 50 000 articles qui sont réparés par nom Au niveau localisation Là il y a une petite carte là Pour voir un petit peu L'implantation des Repair Café Donc bon à la base C'était fait en Europe à Amsterdam Donc on voit il y a un gros volume Qu'il y a en Europe Mais on voit que ça marche aussi pas mal Un petit peu partout Aux Etats-Unis Enfin Amérique du Nord Ça prend bien En Australie aussi Et puis bon après C'est plutôt anecdotique Amérique du Sud Un peu quand même En Afrique Et puis Et si on regarde plutôt en France Et bien il y en a pas mal aussi Et puis c'est équitablement reparti Pas mal en Europe également Donc voilà l'idée L'idée fait quand même son chemin Donc il y a quand même quelque chose Avec ce Repair Café Alors je vais vous expliquer un peu Comment marche un Repair Les sessions Donc bah on apporte Ce qui marche plus Ou en tout cas pas bien La seule contrainte c'est On apporte quelque chose Qu'on peut porter On parle de gros trucs Donc bon en général C'est des jouets Du petit électro Du textile Des vélos L'outillage L'informatique Les objets déco Bon on prend pas Voilà Ce que j'ai barré Les voitures on prend pas On n'est pas garagiste Les frigos Normalement on peut pas les apporter Même si je crois Moi je crois qu'il y a quelqu'un Qui a réussi à porter un frigo Donc il a dit Bah je le portais Donc vous le prenez Un frigo Bon une belle mère On prend pas même si on peut la porter Bon c'est une boutonne Mais on la reprendra après quand même Les trucs avec forcément les belles mères Bon après comment ça se passe Donc une fois qu'on amène son objet Bon on remplit une petite fiche Qui est un peu notre contrat Avec la personne qui amène son objet Dans lequel on marque le type de produit La marque La description du problème Donc ça c'est la première partie Quand on amène son objet Et puis après Après la réparation Bah le réparateur Met toutes les informations Sur la réparation Les défauts qu'il a trouvé Est-ce que l'objet est facilement réparable ou pas Est-ce qu'il a trouvé des infos Sur le net Ou je ne sais tout Pour s'aider à la réparation Qu'est-ce qu'il a fait Et éventuellement Les conseils qu'il a donné Parce que bon Malgré tous nos efforts Et des fois on n'arrive pas Ou on n'a pas les pièces pour réparer Donc on donne des conseils Au propriétaire Pour essayer de faire ce qu'il faut Malgré tout Pour éviter d'avoir acheté son objet Alors après la session Comment ça se passe Plus pratiquement Une fois qu'on a rempli Sa petite fiche Et bien on attend le réparateur Parce que bon souvent Il y a un petit peu de monde Donc si le réparateur Est pas disponible On attend Donc bon Comme c'est un café Bah il y a de quoi à boire Donc on sirote une petite boisson Et à manger Et à manger C'est vrai que souvent Les bénévoles Ou des adhérents Peuvent amener des gâteaux Des choses comme ça L'attente reste quand même conviviale Et puis après Une fois qu'un réparateur Devient disponible Bah là c'est l'occasion Bah de participer à la réparation Parce que ça fait partie Un peu du deal quand même C'est que la personne Elle laisse pas son objet Elle s'en va pas Elle reste avec le réparateur Et puis bah alors Soit elle participe Soit elle regarde ce qui se passe Voilà C'est un moment C'est un moment d'échange Et puis Et puis les gens Ça leur permet également D'apprendre un petit peu De voir comment Comment ça marche pas Donc voilà Ce qu'on vous dit On papote On partage On explique qu'on fait Et puis Les gens nous racontent aussi parfois L'histoire de leur objet Pourquoi il les répare Des petites anecdotes sur les objets Donc c'est sympa Et voilà Un moment convivial Donc un hyper café Alors à Sainte-Foy Nous on a un rythme d'une session par mois Environ Alors après Il y a quelques sessions Qu'on fait en plus en bonus Mais la plupart du temps C'est une session à Sainte-Foy Après on alterne entre Sainte-Foy et Consorbe Là Où ces deux communes Nous mettent à disposition Un local Pour faire nos sessions De temps en temps On est à Saint-Lys Au Fab du Lys Et puis également à Segued Au Récupalys Donc à Segued Segued c'est pas mal aussi Parce qu'on est un peu dans le thème Enfin tout comme dans le Fab du Lys L'avantage de Segued C'est qu'il y a aussi moyen de prendre De récupérer des choses Pour réparer les objets qui viennent Donc c'est pas mal Ça nous fait un petit stock de pièces Des fois Qui appréciera Au niveau du financement Bah là C'est des adhésions Alors même si ça reste du bénévolat Les gens ne sont pas obligés De donner quoi que ce soit Après S'ils sont intéressés Ils peuvent adhérer Il y a une cotisation s'ils veulent Ils peuvent faire uniquement un don S'ils le veulent aussi Et puis bon après On a des dotations de la mairie Pour nous aider Pour acheter Le café Et les boissons Et puis un peu le matériel Dont on a besoin Quand même Malgré tout Pour faire les réparations D'autres bonnes conditions Alors pourquoi un Repair Café ? A la base Bah à la base Voilà on le sait tous Maintenant Tous les objets Il y a l'impression Qu'ils sont faits Pour ne pas être réparés Pour tomber rapidement au pan Et mourir Et pour qu'on les change Donc l'idée C'était de Tenter de donner Une seconde chance Aux objets Et au moins De faire son possible Pour essayer de les réparer Avant de Soit de les recycler Soit de les baigner Enfin Il faut proposer quelque chose Pour ne pas que les gens Jouent la facilité On va dire Et l'échange Par des objets Qui sont souvent Bien moins chers Qu'une réparation Après Réparer Bon on en reparlera un petit peu C'est mieux à la fois Que de jeter Il n'y a pas le choix Et c'est mieux également De se recycler Donc voilà L'idée c'est de Encore une fois D'essayer de donner une deuxième chance Aux objets qui sont en panne Avant de Puis de se dire Bon au moins On a fait ce qu'il fallait On a essayé de le réparer Et puis bon bah sinon Il n'est pas réparable Bah tant pis On le recycle On le recycle Ou on le jette Donc ça permet tout ça De limiter les déchets Ça permet également Ces séances De désacraliser un peu Les réparations Les gens des fois Se font un peu Une image Pas forcément la bonne image Des réparations Ou de se dire J'y arrivera pas C'est pas possible Voilà donc Ça permet aux gens de voir Bah finalement des fois C'est pas grand chose Dans les quatre vis Il n'y a pas forcément C'est pas forcément Énorme Donc on peut On peut réparer Et puis bah Comme c'est un repair café Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est aussi L'occasion de rencontrer Du monde Là aussi Qui viennent En se disant Bah tiens Il y a des bénévoles sympas Il y a du monde Pour passer un petit moment agréable Alors Alors Le repair café De deux cinq fois Donc il a été créé en 2019 Donc aujourd'hui C'est 33 réparateurs bénévoles C'est environ 92 adhérents Et puis là J'ai mis sur les deux dernières années Un peu l'évolution des objets En 2021 2022 On a eu 133 d'objets Avec un taux de réparation De 50% Donc bon C'est pas mal Et puis là Aujourd'hui en 2023 On est déjà à 188 Donc on voit que Il y en a de plus en plus Donc ça s'apprend Avec un taux de réparation Encore de 50% Donc bon C'est bien Un mieux sur deux On a un moyen à réparer C'est toujours ça On part pas à la veine Voilà un petit graphe Un petit graphe Pour vous montrer un peu Ce qu'on voit le plus Bon il y a de l'audiovisuel Dans le top de ce qu'on voit Avec beaucoup de télé Quand même Ensuite on a de l'informatique Avec des PC PC portable Après on a du petit électro Avec en ce moment Beaucoup de cafetières C'est marrant parce qu'il y a des moments En fait on a l'impression Que les gens se donnent le mot En ce moment c'est les cafetières Et il y a des moments C'était plutôt les machines à coudre Ou les aspirateurs En ce moment c'est les télés Et les cafetières Voilà Et puis après Bon c'est plus à des doutils Il faut remplir les couturières Et les couturières Oui oui parce qu'il y a aussi du textile Il y a des couturières Il y a des gens qui savent régler les machines à coudre Oui aussi Parce qu'on n'est pas tous spécial C'est pas du temps C'est pas du temps C'est pas du temps Mais c'est les machines Bah tout comme les cafetières en fait C'est assez complexe C'est le genre de machines Qui sont pas évidentes Autant les aspirateurs On aime bien C'est assez facile Bon les cafetières Les télés Les machines à coudre C'est un peu touchy Et puis la difficulté qu'on a C'est qu'on a des sessions de 4h Donc en 4h Il faut pouvoir réussir à identifier la panne Et éventuellement la réparer Et voilà C'est un peu le challenge de ces sessions Dans Hypercafé Dans les objets les plus insolites Bon un carillon Un tourne-disque C'est pareil Un cric Un masseur de dos en forme de dauphin On s'est toujours demandé Est-ce que c'était vraiment un masseur de dos On n'a pas eu la démonstration En tout cas on l'a réparé Il n'est pas revenu nous faire la démo Un vérin Vraiment c'est les objets les plus insolites Et puis bon quelques anecdotes Du Hypercafé Alors il y a des personnes Bon elles viennent faire réparer leur truc Bon on y arrive On n'y arrive pas Et puis finalement on se rend compte Qu'elles restent en fait Donc parce que bon elles discutent Ou elles aiment bien Voir ce qui se passe un petit peu Donc bon on sent que voilà C'est des personnes Ils ont besoin de voir du monde Et c'est un peu le côté social du Hypercafé On a des parents aussi Qui viennent avec les enfants Donc du coup là c'est sympa aussi Parce que du coup ils font le tour de tous les stands Les gamins ils regardent Ils sont super intéressés Ils posent des questions Donc c'est bon On a aussi des gens qui reviennent très régulièrement Alors on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils pètent leur truc Ou alors ils récupèrent des objets Pour venir nous voir Mais c'est rigolo Il y a des têtes qu'on voit Qu'on voit assez souvent quand même Et c'est une petite Oui Bah bon Après il y a des personnes qui Elles viennent une ou deux Une ou plusieurs fois Et puis finalement Elles deviennent bénévoles Donc bon c'est sympa On a aussi des gens Alors comme je disais tout à l'heure On n'y arrive pas toujours Parce qu'on a un temps limité Donc on n'arrive pas toujours A réparer les objets dans le temps imparti Donc quand c'est comme ça Quand on arrive Ou qu'on a une suspicion de panne On leur dit Bah essayez d'acheter cette pièce là Sur internet On leur donne le lien On leur explique un peu comment faire Ou éventuellement Elles achètent et elles reviennent Et puis bah de temps en temps Bah elles reviennent Des fois juste pour me dire Bah tiens Ce que vous avez dit Ca a marché J'ai réparé mon objet Donc c'est bien Elle est contente Et puis voilà juste pour l'anecdote De la belle-mère C'est vrai qu'il y a des fois Et on a l'impression Qu'il y a des personnes Qui viennent se faire réparer C'est un peu le lien social On a l'impression des fois Que l'objet c'est presque accessoire Elles viennent Elles discutent Elles voient du monde Et puis voilà On a l'impression qu'elles ont passé Un bon moment Donc c'est aussi C'est aussi l'aspect sympa Et puis bon Parce que réparer C'est mieux que recycler Bah Guillaume va nous en dire Un petit peu plus Sur cette partie Alors sur Pourquoi la réparation C'est mieux que recycler Parce que quand on fabrique Un objet Il y a toute l'énergie Qu'on va dépenser Pour fabriquer cet objet Donc cette énergie C'est des matières premières Il y a le volume De matières premières Que l'on va utiliser Pour fabriquer l'objet Qui est très important Et par exemple Sur un ordinateur Ou un téléphone portable 80% de l'énergie Que va utiliser cet objet Au cours de sa vie De son utilisation C'est pour la fabrication Donc c'est comme Laisser des ampoules allumées Pendant des milliers d'heures Voilà Et un volume de matière Qui pour un objet De 100 grammes C'est des Des fois c'est des tonnes Des tonnes de terres Qu'on va remuer Pour extraire une terre rare Plus l'eau Etc Toute la pollution qu'il y a Donc Jeter ces objets C'est jeter Toute l'énergie Tout ce qui a été dépensé Pour fabriquer cet objet En fait Et c'est là Que c'est vraiment dommage Et c'est vraiment du gâchis Et bon Les objets Avant étaient plus réparables Maintenant C'est de plus en plus compliqué Avec l'intégration Des cercles électroniques Dans les téléphones Ou sur les ordinateurs Ou l'obsolescence programmée Qui font que les logiciels De l'objet Font qu'au bout De quelques années Ça bloque C'est ce qui rend Ces réparations De plus en plus complexe Il n'existe pas D'objet Ou de matière Qui est 100% recyclée On recycle Qui est 100% recyclable On sait recycler Une partie Des plastiques De verre Ça se recycle bien Mais sur L'électronique Ça va être très compliqué Donc Voilà Ça va être très compliqué Sur l'électronique Les terres rares Par exemple On ne sait pas les récupérer Les recycler Dans les téléphones Dans les ordinateurs On sait en récupérer Quelques matériaux Mais c'est très compliqué Il n'existe pas De smartphone D'ordinateur 100% recyclé Ça n'existe pas Donc Voilà Le zéro déchet Ça va être L'objet Qu'on ne va pas acheter Sur un coup de tête Ça va être l'objet Qu'on va se faire prêter Ça va être l'objet Qu'on va réparer Et c'est aussi pour ça Que le Ripper Café Est très important Pour limiter Cette consommation Et ce gâchis d'énergie De matière Que l'on a En plus La réparation Et le recyclage Ça apporte Des emplois Donc Parce que recycler Les matériaux Et les matières Les objets Et les amener Qui ne sont pas Des Ripper Café Mais ça crée De l'emploi De réparer Les objets Donc ça crée Une activité Qui peut être Dans d'autres structures Et ça crée De l'emploi De recycler Et de réparer Les objets En tout cas Le Ripper Café S'il y a des personnes Qui sont intéressées On peut en discuter après Mais Sachez que Les personnes Ce sont toujours Les bienvenues Pour partager avec nous Cette aventure Et que Et que S'il y a des gens Qui ont des compétences Qui ont envie De les partager Qui ont envie D'échanger Elles sont les bienvenues Voilà Une question Dans les bénévoles Réparateurs justement Est-ce que C'est des gens Qui ont des connaissances Qui mettent la contribution Ou est-ce qu'il y a aussi Des personnes Qui sont Dont c'est leur métier Et qui viennent Aider Alors Il y a des personnes Dont c'est le métier Par exemple Quelqu'un Qui travaille Dans l'informatique Et qui sait bien Réparer les ordinateurs Viens participer avec nous Des personnes Qui travaillent Dans un domaine technique Mais il y a des personnes Qui n'ont pas De compétences techniques Mais qui viennent Nous aider Pour faire l'accueil Des personnes Pour faire le café Partager avec les gens Etc. Échanger Servir les gens Leur servir une boisson Un café Un gâteau Donc c'est Chacun peut participer A son niveau Avec son énergie Avec ses connaissances Et apporter Ce qu'il souhaite Lors de ses sessions Vous avez un grand local Vous avez un grand local Est-ce que vous avez parlé Des stands De 33 réparateurs Alors on n'a pas de local On n'a pas de local On est itinérant Donc chaque réparateur Apporte ses outils Ensuite on a un petit peu de matériel Que l'on charge dans la voiture Et qu'on amène à chaque session Et ce sont des salles Qui sont prêtées Sur lesquelles on s'installe De façon temporaire En fait Voilà Donc Ce qui est bon de savoir aussi C'est que Les 33 bénévoles Ne sont pas là Tous Oui Voilà Et donc ça permet Effectivement Parfois de faire deux séances Dans un mois Parce que Il y aura suffisamment de personnes Qui se déplaceront Pris dans le pouls C'est important Il n'y a pas d'obligation Pour les bénévoles De venir à chaque session Donc avant chaque session On fait un petit sondage Pour les bénévoles Pour savoir qui sera là Pour S'il y a des stands Qu'on n'est pas capable D'assurer Peut-être l'indiquer Si des personnes Nous posent la question Est-ce que je peux amener Tel type d'objet Ou pas Et bien s'il n'y a pas de réparateur Qui a cette compétence Là on pourra leur dire À l'avant Mais Voilà Ça permet de s'assurer Qu'on a une équipe À peu près complète Pour faire la réparation Je vois sur votre Tableau Le poste limitant Notre consommation D'objets Non indispensable Comment vous Traduisez Cette conviction Par rapport Au public Je peux peut-être Essayer L'informatique C'est le plus simple Le suivant On a trop de modèles Tout le temps De plus en plus Et les gens Ils pensent Que l'ordinateur Il ne va pas bien Il faut quelque chose D'expérience Absolument Au final Ce n'est pas du tout C'est des petites choses Que l'on peut changer Pour moins de 15 euros Et que l'ordinateur Il devient presque La même vitesse Qu'il y avait avant Et ça c'est des choses Qui c'est intéressant Moi je suis plutôt Cette partie Je sais que les gens Ils sont en face de moi De vous expliquer Et tu vois Le suivant Il y a des ordinateurs Qui sont vraiment Tout nouveaux Ils étaient 5 ans abandonnés Et au moment Ils vont donner envie Bien sûr Ce n'est pas évident De le faire remarcher Mais quand même Quand on fait Les gens Ils sont C'est incroyable Comment c'est possible Ça coûte 15 euros 20 euros Donc Entre un ordinateur 500 euros Et 15 euros Je pense aussi C'est assez intéressant De le faire Donc je ne pense pas C'est pour la conscientisation De les expliquer De partager un peu La connaissance Qu'est-ce que c'est Pourquoi on fait ça Pourquoi C'est possible de le faire C'est vrai Comme Guillaume l'avait dit De plus en plus On a des ordinateurs Qui ne peuvent presque rien faire C'est vraiment au niveau De l'électronique Qui Ça fait partie De vos préoccupations De dire Au public Il faut arrêter aussi D'acheter des choses Qui sont limitées Oui Parce qu'à la limite Il peut y avoir On peut mutiler par 3 Par 4 les achats Et vous derrière Vous êtes là A faire ce travail Mais le vrai problème C'est quand même De limiter Les achats Qui ne servent à rien Et là souvent J'écoute Je ne sais pas si vous aussi J'ai écouté Les gens Il dit Je suis presque Allé acheter Je reviens ici Au cas où Donc ça c'est bien Déjà il y a une freine Il y a cette concitisation On va essayer Il n'y a rien à perdre C'est ça On essaie de dire Le truc il ne marche déjà pas Donc pourquoi pas Nous donner la chance De le faire en deuxième vie Je pensais un peu ça Que la philosophie Moi j'allais jeter mon ordinateur La dernière fois Je suis allé chez Orbison Il avait au moins 7 ans Ils m'ont mis une carte Que l'on va faire ensemble Et l'ordinateur Il était comme De nouvelles générations C'est à dire qu'avec les ans Ça évite Alors que j'allais en acheter un autre J'aurais justement cautionné Tout ce qu'on parlait avant Tous les impacts Que ça fait au niveau De l'environnement Et là Cet ordinateur Que j'aurais jeté Il se transforme En un outil parfait Pour vous C'est Orbison qui l'a fait Il y a vraiment Un intérêt Ce n'est pas un public C'est une clientèle Auquel Notamment Les jeunes Tout ça On doit se sensibiliser Pour aller dans Sans ça Parce qu'il y a un intérêt Énorme Au niveau de l'impact De la fabrication Que vous vous expliquez Et nous De jouer ce jeu-là L'impact direct Est vraiment important Je pense On va passer Peut-être Si vous avez le temps de dire Pour la présentation Pour pas trop déborder Pour la Pour vrai que j'ai pas dit Qu'il y avait une chorale Après Est-ce que tout le monde sait Ce qu'il y a une communauté Emmaüs ? Ah ! Quels sont les a priori ? Commençons Pour vous C'est quoi Une communauté Emmaüs ? Il y a quelqu'un A qui ça évoque quelque chose ? Sylvie n'a pas le droit De parler Parce que nous avons Une autre collègue d'Emmaüs Qui est ici C'est le complice C'est pour protéger Oui c'est là Parce qu'après on triche un peu On lance le débat nous-mêmes C'est pas Il n'y a pas forcément d'après-midi C'est une association Oui mais Une après-midi C'est une association Je pense Qui aide les gens un peu En difficulté sociale Réintégration Tout ça A travers des dons D'autres personnes Et à remettre ça dans le service Pour les dire Encore d'autres personnes Ouais On est sur un système Ouais C'est ça A peu près A peu près Ça trace un peu Les grandes lignes Il n'y a pas de mauvaises a priori Non mais des a priori Ou des images Ou des idées Oui mais certains ont donné Mais c'est pas une référence D'autres personnes ? Ce ne sont pas les objets Qui ne sont pas réparables Au répercafé Et qui vous échouent à vous Après on va envoyer quoi ? Je pense qu'on va tous Prendre conscience De ce qui se passe Un peu sur notre territoire Ça va nous faire On va en parler Ouais Une communauté Donc nous on est La communauté Emmaüs Toulouse On fait partie Du mouvement Emmaüs De Emmaüs International Donc qui a été créé Par notre fondateur Qui était la Baie de Pierre Et donc le modèle Des communautés Ça a été basé Sur une intention Une opportunité Pas sur la sobriété D'usage à la base Mais c'était une opportunité Pour répondre À un problème Qui existe toujours aujourd'hui Qui était celui Du mal logement Des familles Qui vivaient dans Des bidonvilles Suite à la seconde guerre diable Il y avait des problèmes De logements énormes Et donc la Baie de Pierre Il s'est dit Il y a plein d'objets Non plus personne ne veut Nous on va les récupérer Gratuitement Les chiffonniers Enfin tout ce qu'on connaissait Encore un Dans les années 50 Et on va se servir de ça Pour être autonome Et proposer Des solutions D'hébergement Pour des personnes Qui n'avaient pas de solution Et donc du coup La sobriété de visage À Emmaüs Elle n'est pas venu D'une intention écologique À la base Mais on remonte dans le temps Qui on pourrait plus prévoir Je m'étais promis de vous le dire Donc je vous le dis aussi Donc nous C'est venu plus tard Cette notion de sobriété d'usage Au sens énergétique Qui est le débat aujourd'hui Mais quand même Ces objets On voit bien qu'ils ont eu un sens Mais qui était plutôt un sens social Et qui était un sens de proposer Une nouvelle place Et de dire aux gens Viens m'aider à aider Viens m'aider à réparer Viens m'aider à vendre Viens pouvoir alimenter en fait Et permettre à la communauté D'être financièrement autonome Et c'est ce qu'on est aujourd'hui encore Une communauté Un collectif Elle est même Cette idée de recycler Enfin de récupérer les déchets Elle est même partie À la base des compagnons Surtout Parce qu'ils étaient surtout masculins À l'époque Parce que l'abbé Pierre Au départ N'avait plus assez d'argent Pour faire vivre Pour nourrir la communauté Et il a été vu En train de faire la manche Et les compagnons lui ont dit Non nous on veut pas Que tu fasses la manche Nous on veut On a des solutions On sait comment travailler Donc c'est une volonté de travailler À la base Que de vouloir récupérer les déchets Et de dire Viens On sait comment gagner de l'argent Et faire vivre la communauté Et donc de là Est parti le recyclage Sur Emmaüs Ouais Et des années plus tard On est toujours présents Emmaüs Toulouse C'est 150 personnes Qui vivent Au niveau de notre collectif Qui sont certains de passage D'autres qui font aussi Un choix de vie Des retraités Qui souhaitent rester avec nous Une fois qu'ils sont à la retraite Et donc on est 150 compagnes et compagnons 17 à peu près salariés 120 bénévoles Et on est répartis Sur trois sites communautaires Et donc notre coeur de travail C'est la surconsommation Donc ça c'est déjà Notre première ambiguïté On vit de la surconsommation On est autonome Grâce à la surconsommation Mais aujourd'hui Pour notre génération Je pense qu'on a Encore un peu Dans les pays occidentaux Un delta Avant de voir notre man Se tarir Et encore Mais tout l'enjeu C'est nos rapports A l'objet Nos rapports A ce qu'on va vouloir proposer Et comment est-ce qu'on fait Évoluer ça Et comment est-ce que On se sert toujours De zones grises Pour pouvoir proposer des solutions Qui sont socialement viables Et écologiquement soutenables Et donc du coup Ça c'est notre projet Mais on est avant tout Un collectif et un lieu de vie On est avant tout Une association solidaire Et on essaye de réinjecter De l'énergie sociale et solidaire A partir d'objets Dont plus personne ne veut Donc on optimise De façon sociale Et on espère un jour sociétale Ce qu'on peut produire A partir d'objets Qui ont été produits Et qui de toute façon Sont là Et qu'on essaye au mieux De réemployer De réparer De bidouiller De transformer On a un magnifique barbecue On parlait Voilà Et voilà Juste la différence Pour nous c'est important La différence c'est que Pour nous le recyclage Et le fait de vendre Tous ces objets Ça reste un moyen De faire vivre la communauté Et c'est pas l'objectif L'objectif c'est d'accueillir Des personnes Donc derrière chaque magasin Emmaüs Que vous avez À la barre sur l'aise À SKL15 Ou à CSKR Il y a des gens qui habitent Et l'argent de la vente De tous ces objets Permet de faire vivre La communauté Et développer les projets Puisqu'on est autonome financièrement Sur le budget D'un véhicule de fonctionnement Je crois qu'on est vraiment Un acteur local Et c'est ce qui fait Qu'on ne parle pas De réinsertion Quand on parle des compagnes Et compagnons d'Emmaüs Les gens sont insérés Dans la société Puisqu'ils jouent un rôle Dans une association Qui joue un rôle localement Au niveau des déchets On récupère énormément de déchets Et je crois que c'est important Que vous ayez une visibilité Du étonnage Que ça représente Qui montre à la fois Qu'on est témoin D'une société Qui surproduit considérablement Et qu'on joue un rôle Dans le sens où On récupère une partie Des déchets Qui normalement reviendrait À la métropole Et on en réemploie Une partie Donc on fait le taf aussi Pour l'environnement local Et on arrive à en réemployer En remettre sur le circuit Une certaine partie Donc nous on est De réduire leur impact environnemental Et surtout On essaie de faciliter L'accès à des biens De première nécessité Grâce au travail De réparation Et de récupération À des personnes Qui ne pourraient pas Non plus Accéder à ce type de biens Ça c'est vraiment Toujours le fil rouge De la mission de solidarité D'Emmaüs Et de comment Est-ce qu'on On peut proposer Au travers de la réparation Et de la sauvegarde Des objets Le plus sociétal Que nous on défend On est inscrit Dans une démarche Dans la démarche nationale De prévention des déchets Et de valorisation Des articles de seconde main Parce qu'on a Des magasins Contrairement au hyper café Où on est vraiment Sur quelque chose Voilà Qui est de l'ordre De la sensibilisation Donnez-vous À la réparation Vraiment Nous on est autonome Financièrement Grâce à cette récupération D'objets là Et à la réparation Donc on fait partie De l'économie sociale Et solidaire On ferait de la collecte Préventive au domicile Il y a des dépôts Dans nos magasins On récupère Enfin sur nos sites On récupère aussi Des objets Parce qu'il y a Des associations Qui ont le réflexe de données Des entreprises Qu'on sensibilise Aussi en disant Jetez pas vos matériels De seconde main Parce que dans les entreprises Ça bène Avec les amortissements Les amortissements C'est vraiment une problématique Heureusement que maintenant On se développe quand même La question du réemploi Dans notamment Les marchés publics Et les choses comme ça Parce que c'est vraiment Une problématique On fait partie du mouvement Emmaüs Et donc du coup On est essaimés Sur l'ensemble du territoire A l'échelle européenne A l'échelle internationale Tous les Emmaüs Quasiment Beaucoup Et maintenant aussi On s'intéresse beaucoup Au niveau du mouvement À tout ce qui est Alimentation soutenable Locale Donc on essaime Sur ces deux types de supports Le réemploi Et l'agriculture En Occitanie C'est 42 groupes Emmaüs Dans 13 départements Qui à eux seuls Collectent 170.318 tonnes d'objets Qui sinon seraient partis A la poubelle Où on n'aurait pas eu De seconde vie En Occitanie On va venir à Emmaüs Toujours après Pour prendre un peu l'échelle Donc tous ces objets là Dès que quelqu'un les met Dans une poubelle On parle même pas Des filières de recyclage Mais l'impact que ça a Il peut être même double Parce que quand ça part À la brûle On a eu la production énergétique Pour produire l'objet Et après on a la production De CO2 liée à la brûle Donc à l'incinération Des déchets Qui rejoue encore Au niveau environnemental Je pense qu'en CO2 On a déjà un peu fait plein Donc voilà Et donc du coup On a aussi des activités De solidarité Donc 150 compagnes et compagnons Et de soutenir aussi On a une grosse activité Sur Toulouse On peut peut-être en parler De tout ce qui est Soutenir les porteurs de projets Et les associations locales Quand on arrive pas à En fait chez nous Le déchet Enfin l'objet qui arrive A la communauté Soit on arrive à le réparer Pour le mettre en vente Soit on arrive à Juste le nettoyer Pour le mettre en vente Soit il peut partir Au recyclage Mais quelquefois aussi On sait qu'il est encore En bon état Qu'il peut être réutilisé On a pas réussi à le vendre Et là On le garde Pour pouvoir En faire profiter à d'autres Notamment En premier lieu A toutes les communautés Du bassin toulousain Qui peuvent pas bénéficier De ce gisement toulousain Dont on a la chance De bénéficier Donc on ne pas les dise Donc on va les dise Et on va donner aux collègues De Saint-Gaudens De Pamier Etc. Toutes les 10 communautés Qui n'ont pas tout ce gisement là Et on va aussi soutenir Beaucoup d'associations Au niveau local National et international Beaucoup au niveau local On soutient aussi Parce qu'on a On est témoin aussi D'énormément de gens Qui se retrouvent à la rue Et on n'a pas de solution D'hébergement Tandis qu'on est tout le temps plein Donc on a entre 10 et 30 personnes Par semaine Qui appellent la communauté Pour trouver une place Et rien que sur le site de l'appart Par exemple Il y a en plus 4 Entre 2 4 6 personnes par semaine Qui viennent Pour chercher une place Et on est complet Donc c'est toutes ces personnes là Et on sait qu'il n'y a pas de solution Aujourd'hui Au niveau De l'environnement toulousain Donc s'il y a des lieux Qui s'ouvrent On va les soutenir Notamment Tout ce qui concerne La question logistique Matelas, couverture Chauffage Ou d'autres choses Voilà Donc si des lieux Certaines formes de squat S'ouvrent sur Toulouse On va être amené A soutenir ces lieux là Pour que des gens aient au moins Un toit sur la tête Voilà Donc il y a cette solidarité là Il y a aussi la solidarité Qu'on appelle Tout ce qui est dépannage Donc les gens Qui pourraient avoir des difficultés Qui vont être envoyés Par des travailleurs sociaux Et qui vont pouvoir bénéficier A certains jours De 30% Sur du matériel de première nécessité Avec la livraison gratuite Et voilà Donc ça c'est 2 matinées Par semaine Sur tous les sites Ça c'est la façon aussi De réutiliser les objets Sans cesse Et de se dire Qu'un objet Tous les objets Même le recyclage Je crois que tu en parlais tout à l'heure C'est pas l'idéal le recyclage On recycle pas tout Il faut pas penser Que parce qu'on va mettre Tous nos objets Dans une benne de recyclage Ça va être tout beau Tout washingé Tout va aller bien En fait le vrai objet Qui va pas nous coûter une nouvelle fois Dans sa production C'est celui qu'on arrive à replacer A qui on arrive à redonner Une utilité Donc c'est vrai qu'on a toujours Cette logique là On va garder des couvertures On va donner pour des tiers lieux Du matériel On va Voilà On essaye de faire en sorte Que le matériel qu'on a Qui trouve pas preneur Chez nous Ou même du matériel spécifique Qu'on garde pour des associations On essaye toujours Que cet objet là Il serve Et que les gens Ils aillent pas l'acheter Qu'ils aillent pas C'est un petit peu La philosophie du projet Donc nous on travaille Donc sur On a plusieurs axes Donc nos axes de travail De plaidoyer C'est l'autonomie par l'activité Parce que pour nous Dans notre collectif Que ce soit bénévoles Savariés Compagnons Compagnons On fait tous partie Du même bateau On est tous Pour nous On travaille ensemble Parce qu'on appelle Nous le traiter Historiquement Et donc les compagnons C'est pas des gens Qui sont accueillis C'est des gens Qui s'accueillent elles-mêmes En participant à une activité Solidaire Et soutenable C'est une grosse différence Les personnes Sont pas juste accueillies Les personnes participent Et c'est eux Qui vont réparer C'est eux Qui vont permettre Leur propre accueil On s'inscrit aussi Dans le champ Du développement durable Forcément On l'appelait pas comme ça Quand les communautés Elles ont été créées On est un lieu d'accueil Forcément Parce que ça C'était quand même Notre ADN principal Et on fonctionne Autour du principe De solidarité En interne du mouvement Et à l'externe Alors Aujourd'hui Emmaüs Toulouse C'est Sur Toulouse Rien que nous On est pas gros C'est nos chiffres De 2021 Donc en 2021 On a récupéré 3765 tonnes Sur le bassin toulousain D'objets On a pu réemployer 1665 tonnes D'objets Et de matières Donc quand nous On dit réemployer C'est qu'on a pu réparer Retrouver une utilité Par exemple On va garder des pièces Pour les vélos On va garder des pièces Pour l'électro On va réparer De l'électroménager On va venir transformer Des objets Pour leur donner Une seconde utilité On va nettoyer Réassembler On parlera après De la matériothèque Donc ça c'est vraiment Des choses qui ont retrouvé Une utilité Et 1630 tonnes De matières Qu'on a réorientées En filières De recyclage On n'est pas bon Mais c'est à peu près 50% C'est juste à me rassurer Et donc du coup On a Évité tout ça Et il y a quand même 470 tonnes Qui aujourd'hui On n'arrivait pas A soit remettre En filières De recyclage Soit à réparer Et à réemployer Après la difficulté Qu'on peut avoir Par moment aussi C'est que les gens Nous amènent Tout ce qu'ils estiment Enfin Quand ils vident Quelque chose chez eux Ils vont tout nous amener Et sans se rendre compte Qu'on Qu'on Va payer nos déchets Donc malgré le fait Qu'on réemploie Qu'on joue un rôle Pour la collectivité Les déchets Nous coûtent 100 000 euros Sur les 3 sites Parce que ça C'est pas pris en charge Et ça c'est un être en charge Oui mais est-ce que Vous êtes capable De le récuter justement Ces déchets Tout de suite Est-ce que vous êtes Alors C'est un choix Je voulais poser la question Au départ L'importance De vos 178 Interpellent Effectivement Dans les a priori Il y a beaucoup de gens Qui confondent déchetterie Et Emmaüs Alors ça Il y a beaucoup de gens Qui confondent les deux C'est certain Il y a des moments Où on va pouvoir Dire à une personne Qui nous amène Un extincteur Ou un pot de peinture Ou un autre Que non Malheureusement C'est pas réemployable Si on avait pu l'employer Qu'il faut vraiment Le mettre dans une filière spécifique Parce qu'il y a aussi Le risque environnemental Mais comme il y a un risque Que des personnes Aussi Elles la mettent pas au bon endroit Parce que les personnes Elles sont pas forcément Toutes à la culture Et tout le monde sait pas Ce qu'il y a réemployable Ou pas Parce que Je sais plus qui en parlait Son ordinateur On va se dire Bon bah ça marche plus C'est que ça fonctionne plus Ou tel objet Peut pas avoir une seconde vie Et nous On essaye de donner Des secondes vies A beaucoup d'objets La philosophie C'est de dire Qu'on prend Tout ce qu'on nous amène Somme vraiment Parfois On se ferme sur des déchets dangereux Des choses comme ça De dire aux personnes Que c'est pas possible Parce qu'un On a pas les moyens De garantir Que ça passe pas dans les nappes On a aussi une responsabilité Par rapport à ce que Les gens nous amènent De pouvoir les accompagner ailleurs Sur le site de la Barthe On a la chance d'être juste À proximité de la déchetterie communale Donc ce qui permet Un vrai circuit Et là on voit vraiment Comment est-ce qu'il faut Vraiment avoir du rapprochement Entre les acteurs De l'ESS Et les dispositifs publics Et où là on a Un vrai parcours citoyen On peut dire à la personne Bah ça on prend Ça on prend Et là vous avez juste Deux mètres à faire Et vous pouvez aller Le mettre à la déchetterie Mais on est dans une société Où tout le monde N'est pas acculturé Certainement qu'ici Dans cette salle Il y a beaucoup de convaincus Mais dans la société civile C'est pas comme ça aujourd'hui Faut pas se mentir Faire deux mètres Ou expliquer Pourquoi nous On va pas prendre Tel ou tel type d'objet Mais c'est C'est pas encore La culture De société De notre société aujourd'hui Donc c'est vrai Qu'on est des utopistes Ça nous semble idéal Mais ça l'est pas encore Et donc du coup Voilà pourquoi Est-ce qu'on génère Tant de tonnages Mais ces tonnages Ils se seraient retrouvés Dans les communautés de communes Pour la plupart Parce que sur le nombre De personnes Qui viennent nous donner Des objets On voit bien que À la limite On va toucher Une partie des convaincus Qui soit vont venir Pour le projet social Soit parce qu'elles ont Une conscience qui se développe Ou parce qu'elles ont Une vraie conscience Environnementale Mais on se dit Toutes ces tonnages 3 765 tonnes Sur Toulouse Et alentour Mais moi je pense A tous ceux Tous les objets Qui n'aident pas jusqu'à nous Et ça Quand on en a conscience C'est énorme Enfin voilà Et pourtant Et pourtant C'est une question Très importante La qualité du don Oui Sensibiliser le donateur Et lui expliquer Qu'il ne vient pas Pour se débarrasser Il vient aussi Dans un esprit De solidarité Pour donner Telles choses Tout à fait Et ça Ça fait partie De notre prévoyer Ça fait partie aussi De la chose On essaie d'expliquer Et je pense que Ripper Café Le disait tout à l'heure Les lieux de réparation Les lieux qui sont Qui développent Parce que La conscience environnementale Elle nous ramène Et dans l'environnement Il n'y a pas que l'homme Il y a tout le vivant Mais il y a quand même La notion d'être ensemble De faire ensemble De se re-rencontrer De ne pas juste Commander sur Amazon Une nouvelle télé Parce que La sienne Elle vient de chuter Mais dans Aller au Ripper Café Nous on a des gens Dans les briques à break Qui passent Qui viennent C'est un lieu social Ça discute Ça chine Voilà Et je pense que Ça c'est le gros plus Des porteurs de projets Ou des associations Telles que les nôtres C'est qu'en fait Autour de l'objet On retrouve une place En fait un peu à l'humain Et effectivement nous On défend cette notion De solidarité Parce que c'est notre ADN principal Et cette notion Environnementale Qui est de dire Prenons conscience Même si nous On est très clair avec ça On vit aujourd'hui De la société de la société De la société de son information Vous voyez Je n'ai pas de problème À le dire Vous avez un exemple Vous avez des gens Qui amènent une couverture Oui Qui a été utilisée Qui n'est pas très propre Et des gens Qui amènent une couverture Qui ne sont pas ravis Chez le teinturier Oui Tout à fait C'est toute la différence C'est ça Et c'est la prise en compte De l'impact de nos De nos collectifs Ou de nos associations C'est-à-dire que tout Mais en même temps Quelqu'un qui vient Amener une couverture Qui n'est pas utilisée C'est toujours un peu dévalorisant Pour notre collectif On le voit Avec ses compagnons Parce qu'ils se disent Mais on n'est pas Mais l'idée C'est quand même De se dire Que ben Elle l'a déposée à MAU C'est peut-être Que c'est à nous A travailler en fait Parce qu'il ne faut pas penser Qu'on a une baguette magique Et que du jour au lendemain On va changer Les formes de pensée des gens Mais c'est peut-être Parce que nous Il faut qu'on continue À aller vers Et qu'on continue À défendre notre projet Et à expliquer Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et expliquer ce qu'est le don La qualité du don Ça nous pousse aussi À innover Et on peut peut-être Parler de la matériau là En fait on essaie vraiment De se dire Comment est-ce qu'on peut Réemployer un maximum d'objets Donc il y a 2 ans Et 2-3 ans Je ne sais plus très bien On a créé Ce qu'on appelle La matériothèque Sur le site de la Barthe Donc la matériothèque On a vu qu'on avait Plein d'objets Par exemple On va prendre l'exemple D'un meuble Ou à prendre l'exemple De tissus De choses comme ça Qui à un moment donné Ne sont pas vendus Ou alors arrivent dans un état Qui n'est pas forcément Optimum pour être Arrivé à être vendu On a créé la matériothèque Pour faire en sorte Que l'objet Puisse être vendu Autrement que comme objet Ça peut être vendu Comme une matière Donc à destination principalement Des artistes Des bricoleurs Des créateurs Donc on va essayer De détourner Certains objets Les démonter parfois Pour vendre des pièces Et faire en sorte Que ça puisse être accessible Donc sur la matériothèque Il y a à la fois Un endroit Avec des matériaux de construction Qui peuvent être accessibles Pour le particulier Qui veut faire des travaux Chez lui Mais ça peut être aussi Des pièces d'objets Ou des matières Qu'on va mettre à disposition Pour que ceux qui veulent créer Ceux qui ont besoin De gisements En tant qu'artistes Puissent y trouver De quoi avoir Un gisement en abondance Sur ce genre d'objet Parfois est difficile C'est des gens Qui vont plutôt trouver Ce genre de matière Dans la rue Il n'y a pas cette abondance Que nous on va pouvoir Avoir ici Donc la matériothèque C'est un moyen De développer Et d'optimiser Le réemploi On va aussi Réemployer Un maximum de choses Au sein de la communauté Il n'y a pas longtemps On avait Nos deux barbecues Qui étaient en mauvais état On a un soudeur Hors pair À la communauté Il a fait deux énormes Barbecues Magnifiques Avec que de la récup En coupant Une citerne d'eau En prenant Des bouts de métal De cadre de lit En récupérant Des grilles de four Pour faire la grille En prenant Un meuble de marbre Pour faire une plancha En la retaillant En la mettant sur Enfin voilà Donc on essaye De récupérer un maximum Pour pouvoir l'utiliser Au sein de la communauté Dans pas longtemps Là on a un événement interne Au mouvement Emmaüs Qui va se passer sur le site De la barbe Toute la déco La séno On la pense Avec ce qu'on a Sans acheter De produits Ailleurs Que sur la communauté Voilà Donc on va vraiment Essayer de réfléchir à ça Et se dire Comment est-ce qu'on peut optimiser Là il y a pour le maraîchage Par exemple on a lancé Un projet de maraîchage Depuis peu On avait besoin de piquets Mais les piquets On va aller chercher Dans nos stocks Des bouts de métal De 2m50 On va essayer de trouver Quelque chose Qui fasse l'affaire Chez nous Et pour éviter D'acheter encore une fois La matériothèque Par exemple Pour rebondir là-dessus C'était les d'autres canapés On aurait pu se dire Les d'autres canapés en cure On les met au DEA On va être rémunérés Sur nos bennes Mais en fait Il y a des parties De cuir Et quand on sait Comment le cuir est produit Qui sont encore magnifiques La production elle est là Donc c'est toujours Ce principe là Après On en pense qu'on en pense Mais la production elle a été là L'animal il est plus là On va pas juste D'un simple geste Mettre à la benne Si on peut récupérer Les d'autres de cuir Parce que ça va servir A une artisane du cuir Qui va venir faire des choses Ou à quelqu'un Qui a envie de réemployer C'est ça aussi Qui permet D'éviter D'éviter De nous aussi Rentrer dans ce jeu De se dire On a on jette On a on jette Et pourtant on est pas bon On en a bien conscience Sur le tonnage De recyclage Il y a encore plein de choses Qu'il faut qu'on puisse Qu'on puisse améliorer Sur l'alimentation On démarre à peine On avait pas étudié Cette question Du rapport au vivant Du rapport à l'alimentation Du rapport aussi A comment est-ce qu'on consomme Qu'on fait venir des produits Très loin Au niveau de l'impact Et donc ça C'est vraiment de nos objectifs Dans les années à venir C'est à la fois De dire Les personnes en situation De fragilité sociale Ou qui ont vécu Des parcours de vie complexe Ont le droit à une alimentation De qualité et bonne Pour la santé Et deuxièmement C'est de réfléchir A comment est-ce qu'on fait venir Des matières Qui viennent de loin Voilà Donc quand même Un petit focus Pour dire que Les gens ils viennent chez nous Seulement 35% C'est déjà pas mal Mais c'est parce que certainement Il y a aussi des convaincus Pour consommer différemment Mais sinon C'est surtout pour faire Des achats d'occasion Pour faire des bonnes affaires C'est pas forcément La priorité C'est pas forcément De venir consommer différemment En fait Aujourd'hui C'est pas le plus gros Donc nous on a un agrément De maîtrise d'ouvrage On a toutes les initiatives On pourrait en parler Mais peut-être vous laisserez Donc voilà Après ça c'est la partie De notre plaidoyer Une question qui vous a posé Dis-moi Oui On a un magnifique stand De jouets De réemploi Les jouets La puériculture C'est un drame énergétique Je le dis En France C'est une science de cause On a tendance A acheter du neuf En se disant Que c'est mieux C'est pour valoriser La naissance d'un enfant Mais aujourd'hui Environnementalement parlant Valoriser la naissance d'un enfant C'est utiliser de la seconde main Parce que c'est lui Et c'est les générations Qui vont nous suivre Moi je suis des années 80 J'ai passé toute ma jeunesse De mes 18 ans A mes 22 ans A H&M Donc la fast fashion J'en ai consommé Voilà Ce n'était pas forcément Dans l'ère du temps Dans les années 80 Et encore aujourd'hui Mais j'attire l'attention Des parents Ici présents Sur le fait que Enfin voilà Ça fait partie des choses Auxquelles on ne pense pas Et qui sont des usages En fait qu'on a Des usages très occidentaux Donc voilà Merci Désolée Merci Moi Passer à H&M Alors On parle beaucoup de Ressources risques Et vous avez senti une concurrence Depuis ces dernières années Moi je suis très heureuse Alors on parle pas de concurrence On parle de On est dans le même Réseau Et on est plutôt partenaire Et c'est même alimentant en fait Que d'avoir des Des partenaires Qui vont avoir des projets hyper intéressants Qui vont nous obliger à nous De nous remettre en question Donc on parle pas de concurrence Dans ce secteur là Mais même sur les chantiers d'insertion Comme Cycle Re Enfin voilà Les collègues qui travaillent Sur la notion Sur la notion de De déplacement Et le vélo Nous aussi on a des ateliers De réparation de vélo Mais on a pas cette culture pédagogique Qu'ils vont avoir Mais par contre on a de la manne d'apport Et donc du coup Si on a un projet commun Pourquoi pas leur mettre à dispo Si ça sert à un intérêt commun Là on discute sur le vélo étudiant Etc. Du prêt de vélo gratuit En fait c'est génial D'être en maillage Et je pense que c'est ça Qui fera certainement la différence Et puis on peut imaginer Que plus il y a d'autres Je crois Plus il y a d'autres Plus il y a d'autres Oui Moi ce qui m'inquiète plus C'est la société marchande Oui On sait qu'aujourd'hui Les grosses enseignes Commencent à se mettre Sur le secteur du réemploi Oui En ayant vu qu'il y avait De l'argent à se faire Il y a quoi maintenant 4-5 ans je crois Leclerc à Roque Et il y a possibilité De déposer des articles d'occasion Pour avoir un bon d'achat Pour aller au magasin à côté C'est-à-dire qu'on peut même acheter De la bouffe avec ça Voilà C'est-à-dire qu'il rentre dans ce secteur-là C'est-à-dire qu'on fait partie Avec On avait soutenu l'ouverture de ceux qui ont ouvert dans le Gers Sur le matériau de bâtiment Je sais comment ça s'appelle À Castaner aussi On est en lien avec la ressourcerie de Castaner Non je trouve qu'en termes de territoire C'est super d'avoir des porteurs comme ça Des initiatives C'est comme les scopes qui s'ouvrent C'est vraiment intéressant Ça sort du modèle Et donc vraiment C'est un gros pouce Et puis en fait On est incapable de tout recycler De tout reculter Il y en a pour tout le monde Il y en a largement pour tout le monde Et nous on voit bien Pendant des années La difficulté dans les communautés Emmaüs Qui sont restées sur quelque chose d'historique Au niveau de l'activité C'est de lever la tête Pour aller faire aussi d'autres choses Parler de l'alimentation etc. Mais en fait Il y a un tel flux de marchandises Qu'à un moment donné On pouvait être en difficulté Pour arriver à traiter correctement tout ça Alors même si aujourd'hui Les dons deviennent différents De moins bonne qualité Et peut-être en moins de quantité aussi Il en reste pas moins Que la société de surconsommation Elle est toujours aussi aberrante Qu'on reçoit des trucs Si on ne fait pas gaffe En fait on peut se retrouver enseveli Si on n'est pas en capacité de traiter À ce moment-là Les fringues, les jouets etc. Les fringues, c'est une apération Une apération En plus ça devient de moins bonne qualité Donc un truc Ça devient du revu Avant même d'avoir pu être mis en seconde main Donc Ouais, on est vraiment témoin de ça Sur des structures qui sont un peu grosses Comme les nôtres Ça fait tout de suite des volumes importants Et c'est questionnant Non mais On a dans notre pays C'est une grande chance Une énorme vie associative Qui s'occupe de différents problèmes Qui sont liés à la solidarité Et je me disais des fois De temps en temps Il faut avoir des réflexions utopiques Chaque soir à la télévision On pourrait laisser un quart d'heure A une association Dans cet hexagone Pour expliquer ce qu'elle fait Mais il n'empêche Que tous ces milliers de gens Qui font propre de solidarité Par des activités diverses J'entends rarement un discours Qui dénonce un système économique Qui est générateur de ces déchets Et qui pousse les gens Au consumérisme Ouais Parce que C'est bien tout ce qu'on fait Ce que font les uns et les autres Mais il faut aussi se dire Mais pourquoi ? Pourquoi des déchets ? Pourquoi cette consommation ? C'est ce que vous êtes en train de dire J'entends rarement ce discours d'ailleurs Dans les lieux associatifs Alors chez Audisol Nous on fait un peu ce que vous faites Mais nous on est plus centré Sur les ordinateurs Donc ce qui a été dit On va pas leur dire Pour gagner du temps Donc du coup Les ordinateurs Ils sont vite fait obsolètes Pour savoir qu'aujourd'hui Les usages qu'on en a On a les mêmes usages Qu'il y avait il y a 20 ans Pour la plupart des gens ici C'est-à-dire On écrit un texte Et avant il fallait pas Une machine de guerre Pour écrire un texte On avait des ordinateurs Qui étaient vachement moins puissants Qu'aujourd'hui Ils étaient 40 fois moins puissants Qu'aujourd'hui Et on faisait les mêmes choses On écrivait un texte On envoyait des mails Et c'est tout En fait Et c'est à peu près Ce qu'on utilise aujourd'hui Nous on est conseillés numériques Tous les deux Et du coup On met le point On met des points Sur les usages qu'on a là Et les impacts environnementaux Que ça entraîne C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a des machines Qui sont 40 fois plus puissantes Et aussi Qui consomment Vachement plus Et ça consomme Ici vachement plus Mais c'est surtout Notre usage Que maintenant On nous oblige plus ou moins On va faire via internet Et envoyer des mails Faire nos déclarations en ligne Et tout ça Et tous les petits débordements Là-dessus Je vais laisser Thierry en parler Donc on n'a pas forcément besoin De projeter Mais très rapidement En une heure À votre avis Combien de mails circulent En une heure ? En France Dans le monde En France Des milliards en plus Des milliards Tout juste 10 à 12 milliards De mails En une heure Dans le monde Alors au niveau Bilan carbone du mail Un mail Avec une piège 20 C'est 35 grammes De CO2 Un mail Sans piège 20 C'est plus léger Parce qu'il n'y a pas de piège 20 C'est 4 grammes Une requête sur internet Donc une recherche C'est 6,65 grammes De CO2 Un tweet Sur Twitter C'est 0,02 grammes De CO2 Très rapidement Au niveau des chiffres À votre avis Parce que voilà Les mails Tout ça C'est bien stocké On est d'accord ? Il y a combien de serveurs dans le monde ? C'est du bâtiment Des millions ? Des millions ? 67 millions Il y a un serveur Il y a un serveur pour chaque Français 67 millions de serveurs Et combien on a d'équipements Dans le monde Pour justement Bah se connecter à internet Tout ce qui est boxe Tout ça à votre avis Dans le monde ? Par deux ou trois Par deux ou trois Par deux ou trois Alors un virgule Un milliard D'équipements Type box Router Etc Pour Voilà Et après au niveau des chiffres Ça ne s'arrête pas là Il y a 15 000 km C'est la distance qu'en moyenne Une donnée numérique parcourt Donc un mail Un téléchargement Une vidéo Une recherche sur internet Parcours environ 15 000 km Alors On va faire un petit focus Est-ce qu'il y en a qui regardent Netflix Amazon Disney Plus Des vidéos sur Youtube Non moi j'ai plus les enfants sont grands Alors c'était eux Je ne peux pas Ne serait-ce qu'avoir la télévision Ou bien la boxe Oui Bah oui Aujourd'hui on est beaucoup à voir la télévision Mais la boxe Mais c'est du streaming Et le streaming Du coup C'est 80% des données de l'internet Sont consacrées au streaming Donc c'est-à-dire que Si on fait un petit focus rapide 34% en vidéo Sont consacré à les vidéos à la demande Donc Netflix Amazon Prime Disney Plus Et j'en passe Et ça représente 7% des gaz A effet de serre Du haut numérique Le streaming Représente 7% des gaz Des gaz à mis par le numérique Par rapport au total Et les gaz à mis par le numérique Par rapport au total Alors L'idée Le numérique C'est dans votre poche C'est machin On le voit pas Il y a des datas qui circulent On ne le voit pas Et pourtant le mal y est Et le mal y est Et voilà On vit avec On ne sait pas Et voilà Nous on est aujourd'hui On vous donne des billes Pour que vous réfléchissiez En fait Avant d'envoyer un mail De regarder la télé De passer du temps Au lieu de regarder la télé Hop On peut aller au cinéma C'est quelque chose qui se faisait avant Et qui consomme beaucoup En fait Il y a des cinémas associatifs aussi Qui sont très bien Et où ouvrir un livre Plutôt que Voilà C'est interroger l'usage C'est à dire que Par exemple Envoyer un mail Ça lui ça va Quel est l'intérêt ? Si bon après Si ça a envoyé un mail On en discutait un petit peu Tout à l'heure en aparté Pour rechercher un emploi Derrière il y a un intérêt social Etc Mais voilà C'est un peu interroger Notre usage Notre Voilà Si Voilà Si par exemple Bah Aller acheter le pain Qui est au bout de la rue On ne veut pas que j'aille appeler Ou prendre ma voiture C'est un peu pareil C'est interroger C'est tout ça C'est tout ça Et d'ailleurs Au niveau des mails Bah Je pense qu'on reçoit tous Des pubs Des newsletters Des trucs On s'est abonné par accident Ou alors on s'est abonné En se disant Bah tiens Je les dirai Donc on ne les dit jamais Donc pensez au niveau des mails Justement Bah A la nettoyer un petit peu A vous désabonner Des newsletters A A effacer Ce qu'il y a dans la carbaille Parce que ce qui reste En fait ce qui reste dans les mails Ils sont quand même stockés Donc Qui dit stockage Dit datacenter Dit énergie etc Donc Plus on vide un petit peu tout ça Plus l'impact se réduit un petit peu aussi Donc c'est plutôt pas mal Mais aussi au niveau des De la navigation internet Très rapidement un chiffre assez impactant Une année de recherche sur internet au niveau mondial Ca représente 120 000 gigawatts D'énergie D'électricité donc Pour Pour être un peu plus parlant Ca correspond A la consommation annuelle De la Norvège Donc en gros Internet C'est la consommation annuelle De la Norvège Rien que des recherches Qu'on va Qu'on va sur Google Ou hop Qu'on fait juste une recherche Dans l'année Et bien on consomme autant que la Norvège Ca Ca Voilà Sachant qu'il y a Un autre chiffre si vous voulez L'industrie du porno Qui vend des films Via Enfin qui vend des films Qui vend pas des films Qui fait du streaming C'est la Belgique C'est C'est toute l'industrie de la Belgique Voilà Moi je pensais plus Ah non Mais ça Ca va augmenter C'est des choses qu'il faut augmenter tout ça Voilà Après pour les recherches Voilà quelques Bon de toute façon On laissera le document Les documents Le temps est un peu limité Au niveau des recherches Bah c'est un peu interrogé Voilà Quel type de Moteur de recherche On utilise Il y a des moteurs de recherche Un peu plus Solidaires Et un peu plus éthiques Au niveau des données personnelles Que notre ami Google Pardon Ouais par exemple Il y a aussi Ecosia Il y a aussi Lilo Lilo Qui sont des Deux moteurs de recherche Qui financent des projets solidaires Enfin Lilo On cumule des gouttes Et on choisit le projet Qui nous porte à coeur On peut donner des gouttes Et surtout On est pas envahi par les pubs Ouais C'est plus efficace Donc on consomme moins Alors On est pas envahi par les pubs Mais ça c'est Alors Les pubs Il y a ce qu'on appelle Un aspirateur En fait Qui va aspirer les pubs En amont Vous les avez pas sur l'ordinateur Mais ils sont là Les pubs sont Qui vont quand même arriver Qui vont quand même circuler Quelque part Voilà Et ça Malheureusement On n'est pas rien Alors vous avez des phénomènes Derrière la période Covid Les gens sont dans ce coup On tournait la tête vers Netflix Et tout ça C'est ça Et je suis dans une association Qui gère un cinéma On commence à avoir Des gros problèmes de fréquentation Parce que J'ai lu que Netflix Avait enregistré Un million Un million deux cent mille personnes Qui viennent de s'inscrire À Netflix C'est des gens Qui ronnent De moins en moins Dans une salle Alors C'est Je pense que ça Il faut le mettre Avec les Il faut le mettre En face Des annonces Qu'ils avaient fait De supprimer Les abonnements Partagés Et tout ça Ils aura aussi Un peu d'argent dessus Ouais Il faut aussi Donc du coup Ça change pas grand chose Je pense qu'on va arrêter là Parce que Non Vas-y du tout Non c'est une partie Ok Vas-y Allez Hop Alors du coup Niveau empreinte carbone Donc Si on continue Comme ça Ce serait Pas bien Au niveau empreinte carbone On serait à 49 Alors en 2050 On serait à 49,4 millions De tonnes de CO2 Ou d'équivalent CO2 Pour le numérique Alors qu'en 2020 On était à 17,2 millions Et pour l'horizon 2030 On serait à 25 millions 25 millions Du coup Pour les ressources utilisées Bah du coup Pour notre cher matériel En 2050 En 2050 On serait à 178 millions de tonnes de ressources utilisées Donc ce qu'ils entendent par ressources c'est eau C'est Bah Tout ce qui est métaux Tout ce qui est plasturgie Tout ce qui est Des choses bien sympas Ca prend pas en compte Ca prend pas en compte Les extractions Qui déboisent Qui... Pour arriver jusqu'au terreur Ca prend même pas en compte Non Ca prend pas en compte Ca prend même 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 pas en compte Et au niveau Justement Tout à l'heure Ils ont parlé Au niveau Des métaux Et des mineraux Qui sont utilisés Pour fabriquer Notamment les diverses plus Etc On serait à 15... Alors 2050 1500... 1508 Tonnes D'extraction Donc c'est On sait On est pas mal En 2020 était à 952 voilà donc c'est des chiffres qui font que augmenter et qui dépendent en fait de nous en fait de nous ce qu'on veut et de ce que aussi montre la pub c'est voilà aujourd'hui il ya plusieurs facteurs il ya on dit il faut être comme disait la personne tout à l'heure c'est qu'on prend un ordinateur de quelques années il commence à ralentir et tout ça c'est l'entretien on peut entretenir un ordinateur et ça et mais quand même au bout d'un moment les géants qui vont vous dire comme pour vos téléphones portables votre matériel est obsolète alors il existe des solutions donc il ya des solutions libres comme linux et tout ça et qui se développe et qui demande beaucoup moins de ressources donc on peut garder le matériel pendant une vingtaine d'années au lieu de le garder que cinq ans on peut l'amortir comme il faut et c'est important de d'explorer tout ça nous c'est ce qu'on essaie de faire aussi un peu on est sur la même voie essayer de l'exposé structure d'amener ça de vous amener les outils pour que vous ayez en compte ça et réduire tous ces chiffres parce que ça va venir de nous et surtout de nous ce qu'on va pouvoir amener à nos enfants et aux générations à leur montrer un exemple oui en pratique vous êtes basé nous sommes sur sur sa liste voilà on perd sur sa liste et on tourne un peu partout après vous pouvez nous retrouver sur dans plusieurs endroits sa liste bon de poids de chute sur toulouse quartier de la rennerie du coup on va merci beaucoup merci 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 à et Merci.